Ces élèves de première secondaire de l'Athénée Emile Boxtal ne le réalisent peut-être pas encore, mais ils font partie d'une expérience pilote. Tout comme leurs camarades de l'Athénée Léon Lepage, quoi qu'il arrive, ils n'auront pas d'examen de passage cette année. Pas de seconde cesse non plus pour les troisième et cinquième secondaire, mais en contrepartie l'école leur proposera un contrat. Un contrat pédagogique avec l'élève qui reprendra un certain nombre d'obligations pour lui et un certain nombre d'obligations pour nous institutions scolaires également. S'ils ne respectent pas évidemment les termes du contrat, notamment l'obligation d'assister à de la remédiation, c'est alors l'échec d'office. Combattre l'échec scolaire en faisant le pari que l'élève en difficulté rattrapera son échec en dix mois au lieu de deux, un projet accueilli avec intérêt par le préfet de Boxtal. L'an dernier, en première année, il y a eu 50% d'échecs aux examens de passage. Nous avons de plus en plus d'élèves qui ont des examens de passage, ne fût-ce que parce que de plus en plus l'élève se met dans une logique où il sait qu'il doit avoir ses 50% et donc certains ne visent plus à avoir le meilleur résultat possible. Mais dans d'autres cas, on a parfois des élèves qui se retrouvent avec 3-4 examens de passage, alors que pour chacune de ces matières, ils vont avoir des résultats aux alentours de 45%, disons. C'est un peu dommage d'échouer son année alors qu'il manque un petit peu de travail et éventuellement quelques explications complémentaires. Mais la remédiation a un coût. A Léon-Lepage, établissement en encadrement différencié, le projet devrait entrer dans les budgets. A Émile Boxtal, il faudra un sérieux coup de pouce de la ville. On travaille notamment avec Scola ULB, le tutorat, que nous renforcerons bien entendu. Donc on aura des tuteurs qui viendront dans les établissements scolaires et qui pourront prendre en charge les élèves qui sont en échec. On a également des partenariats avec des associations diverses et variées sur le territoire de la ville de Bruxelles. Un projet pédagogique qui n'empêche pas le conseil de classe de rester maître le jour des délibérations. Bien au contraire. Le conseil de classe va clairement lui donner le signal, tu peux passer, mais tu es obligé de prendre des mesures qui vont consister à aller à des cours de remédiation, récupération qui te permettront de combler tes lacunes. Donc c'est vraiment un accompagnement. C'est beaucoup plus positif et constructif de la part d'un conseil de classe de prendre ce genre de décision que de simplement dire ok, on fait un cadeau à un élève. C'est donc au terme de cette année scolaire, 2011-2012, que les premiers contrats tomberont dans les deux écoles de la ville. Mais pour savoir si cette réforme est un succès, il faudra attendre au moins deux années.